Musique C'est avec un très grand sourire qu'on vous accueille à nouveau sur le plateau de La Quotidienne avec Félix Bolles, bonsoir Félix, bonsoir Sylvain, avec Régis Legrand, bonsoir Sylvain bonsoir Régis, avec des messieurs qu'on va vous présenter tout à l'heure les sons comme toujours un petit peu de suspense, oui avec beaucoup de plaisir, je ne sais pas vous mais moi je me suis un peu ennuyé pendant cette trêve, les téléspectateurs nous ont manqué, pas vous Félix ? Et vous Sylvain, vous nous avez énormément manqué, votre bonne humeur, vous êtes pignon sur les deux spades Il est gentil, il est très 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 gentil, et moi je vous ai manqué Régis ? Je ne sais pas, je n'arrive pas à le définir concrètement Moins gentil, je vais vous raccourcir votre temps d'interview avec le monsieur tout à l'heure, vous allez voir Non, on est vraiment très très heureux, c'est vrai que ça a été une trêve comme dans toutes les émissions de plateau ces émissions de flux ça s'arrête, on a eu des rediffusions qu'on vous a proposées depuis le 20 décembre d'ailleurs, date à laquelle on s'est arrêté, c'était la dernière avec Little Bob, le chanteur et on est absolument ravis, évidemment on vous souhaite une très très belle année Qu'est-ce qu'on souhaite à tous nos téléspectateurs ? De nous regarder, très nombreux, de prendre du plaisir Mais ça c'est un peu narcissique, c'est un peu nombriliste de notre part C'est la santé ? La santé, c'est fondamental On ne peut pas y aller mais de la voir De vous épanouir, de vous épanouir, de vous réaliser chacun avec ses moyens dont on dispose, peut-être, moi je dis toujours le bonheur c'est un peu comme un plateau de petit four et on prend un petit bonheur chaque matin voilà, ce matin il fait beau, bah allez C'est comme une boîte de chocolat c'est ça ? Ça rappelle quelque chose ? Bah oui, c'est un peu comme une boîte de chocolat Et puis d'ailleurs on parlera de ça en fin d'émission messieurs, puisqu'on aura quelqu'un qui nous dira quelles sont les bonnes résolutions à prendre, s'il faut en prendre et pourquoi, voilà, on bouclera la boucle avec ce début d'émission, voilà, très très bonne année à tous et on est très heureux, chaque jour du lundi au vendredi, à partir de 18h15 rien n'a changé, comme je le disais juste avant, même plateau, même chaîne, même heure Félix, Félix Bollez, rédacteur en chef de la LCN, vous nous avez préparé un beau plateau ce soir ? Oui, tout à fait, un autre rédacteur en chef, Bruno Maurice de RCF, bonsoir Bruno Maurice Bonsoir à vous et merci de... Et meilleur vœu Superbe studio, ouais, meilleur vœu 2014, qu'est-ce qu'on peut vous espérer ? Qu'est-ce qu'on souhaite sur la radio RCF ? Eh bien, voilà ma chance On rigole des auditeurs, non vœux des téléspectateurs Voilà ma sentence, que le meilleur de 2013 soit le pire de 2014 Bravo, on s'est bien, on s'est bien Il est bon, il est bon, il est un peu philosophe et on sent qu'il est accoutumé au micro cet homme-là Voilà, et dans le hockey, sans dévoiler ce qui va venir après, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Avec un bel accent ? Écoutez, ouais, c'est ça Oui, c'est bien parti, on a déjà une coupe de la ligue, naturellement mais on souhaite naturellement beaucoup de bonheur des pâtions noires bien remplies mais ça, on en a aussi On va en parler Et puis, du LCN à profusion avec nous On est ravis Eh bien, voilà, les invités sont acquis à la cause alors que demander de plus ? On passe un petit jingle, c'est ça ? Oui Voilà, vous savez, il faut se remettre un petit peu dans le bain c'est vrai, il faut rebrancher tous les fils les voyants s'allument un peu partout des fois là où il ne faut pas mais voilà, tout est en train de se recaler En deuxième partie d'émission, on reçoit Marie Léonis qui est président de l'association Faites-le-Vous-Mêmes C'est une association très impliquée à Rouen et qui peut nous aider à apprendre à faire la cuisine de la bonne cuisine Et voilà, on va le faire nous-mêmes en cuisine et aussi en télévision puisque cette émission, Régis, elle commence avec vous ? Oui, on va commencer tout d'abord avec la bonne nouvelle de ce début d'année C'est vrai que le Rouen Okilie 76 a, comme chaque année Guy Fournier, un mois de janvier assez exponentiel Dès le 2 janvier, alors que vous avez fini le 27 le championnat, vous êtes allé sur la belle patinoire gagner contre Chamonix la Coupe de la Ligue ça c'est acquis, c'est pris, c'est gagné Oui, c'est ça, un premier trophée ça n'a pas été simple C'était compliqué On est à mi-chemin depuis quelques années entre le théâtre et le sport, on a l'impression puisqu'on est toujours suspens jusqu'au bout on perdait de deux buts au bout de deux tiers temps et puis on est revenu de l'arrière pour remporter le match finalement sur le film C'est pas le festival juste pour rire de Montréal de Gilbert Rozon Non, 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 mais franchement On aime bien se faire peur dans les grandes compétitions Ouais, 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 on aime bien le suspense mais ceci dit, c'est assez drôle c'est qu'on a une équipe qui trouve les moyens de gagner et je pense qu'on a un noyau de caractère c'est des compétiteurs, c'est des gars qui ont l'habitude de gagner et ils trouvent toujours la façon ils trouvent la clé qui mène au succès Alors pour avoir suivi chez nos confrères de l'équipe 21 pour le dire ce match, c'est vrai que très honnêtement sur les deux premiers tiers temps on y croit peu quand même, il faut être très honnête Roon n'est pas toujours présent sur ce match et puis dans le quatrième comme souvent, la machine et le rouleau compresseur rouennais se met en marche et ça y est, et quand c'est parti, ça ne s'arrête plus effectivement, quatre buts en un tiers temps Écoutez, pour être honnête, je n'étais pas sur place j'ai regardé moi aussi l'équipe 21 mais pour avoir discuté un peu avec mes coachs je pense que les gars ont peut-être un petit peu sous-estimé la valeur de l'équipe de Chamonix sur ce match et puis ce qui explique aussi peut-être le manque de concentration je pense qu'on n'a pas été très très discipliné surtout dans les deux premiers tiers ça nous a valu beaucoup de prison qui était pour moi inutile on a payé aussi et puis l'important c'était très surprenant l'important, on est revenu dans le match et puis on a su gagner donc c'est là où je vous dis avec un groupe de caractère comme ça les gars trouvent les moyens donc ça c'est acquis alors pour tout vous dire les gars justement sont encore en déplacement puisqu'ils continuent ce grand voyage dans l'Est de la France c'est pour ça qu'on n'a pas la coupe sinon on l'aurait montré avec plaisir et on continue on continue donc ça c'est la coupe de la Ligue c'est acquis il y a le championnat on va y revenir dans un instant mais on va se projeter sur demain soir puisque la coupe de la Ligue c'est acquis il faut encore aller en finale de la Coupe de France et demain soir il y a encore un autre match c'est compliqué quand même non on a un calendrier très chargé puisque le premier au soir les gars sont sautés dans le bus pour partir à Miribel jouer le fameux match du 2 de Coupe de la Ligue ensuite on avait un match de championnat le 4 à Epinal et d'Epinal ils sont repartis sur la route pour Briançon parce qu'on a effectivement la demi-finale de Coupe de France qui se déroule demain soir à Briançon donc gros match évidemment alors que de l'autre côté donc il y aura Angers et Strasbourg un petit pronostic parce que la Coupe de France c'est quand même pas pareil que la Coupe de la Ligue ça finit à Bercy quand même et ça se fera le 26 janvier c'est sûr que Bercy je pense que la fédération a réellement monté un beau produit parce que c'est une belle image une belle vitrine pour tout le hockey français c'est la fête annuelle du hockey français et si on ne le dit pas c'est pas pareil Bercy à guichet fermé ouais c'est sûr Bercy à guichet fermé dans le monde du hockey je pense qu'il y a quelques années il n'y a pas grand monde qui aurait cru donc c'est une belle fête du hockey et effectivement pour rien vous cacher on aimerait bien en faire partie alors on continue évidemment vous en avez touché deux mots il y a quelques instants le championnat 18ème journée 18ème victoire face à Epinal 6 buts à 2 en championnat Rouen a envie de s'arrêter ou pas du tout ? non c'est pas des records c'est ça ? non non c'est ça il y a juste un truc c'est qu'on est mauvais perdant donc ça ça aide non pour être plus sérieux je pense que des fois il y a souvent des gens qui m'en parlent de ça puis les gens ont l'impression que c'est facile mais en fait on a une équipe on a des joueurs qui travaillent très très dur pour ça on a notre staff de coach nos deux coachs qui travaillent dur les préparateurs physiques c'est des gens qui sont impliqués à fond dans tout ça pour le succès de l'équipe et puis ça nous réussit bien forcément bon c'est une science inexacte peut-être qu'un six jours on va perdre un match le plus tard possible forcément mais cette année on a une belle équipe on a un beau groupe et ça se passe bien on va regarder classement justement et les résultats donc 6 buts à 2 alors dans les surprises évidemment dans ce match c'est les j'ai noté 48 minutes de pénalité sur 60 minutes de match ça fait beaucoup quand même et vous avez quand même réussi à gagner dont Gutiérrez et Thinel qui ont fait 2 fois 10 minutes avec ça vous mettez des handicaps quand même ben effectivement comme je vous le disais je pense qu'en Coupe de la Ligue ce qui nous a fait mal c'est qu'on n'a pas été disciplinés c'est un mal récurrent en Rouenais depuis un certain temps quand même ouais on a quelques défauts quand même mais bon l'important c'est toujours pareil c'est qu'à partir du moment où les gars trouvent la solution moi ça me va bien mais on se met des fois en difficulté nous-mêmes mais ce qui est bien c'est que je pense qu'ils savent très bien que là par exemple demain soir il y a un match hyper important c'est à Briançon ça va être chaud je pense que le niveau de concentration va s'élever et idem ce week-end on a 3 matchs de Coupe d'Europe qui nous attendent on va rester sur le championnat il y a 3 matchs de Coupe d'Europe qui nous attendent donc le niveau de concentration n'est pas le même et du coup la discipline est mieux on l'a vu un petit peu sur les phases finales l'année dernière quand vous étiez discipliné c'était plus facile et vous ne mettiez pas des handicaps évidemment autour de ça donc là en championnat disons que c'est tranquille vous avez aujourd'hui 36 points avec 11 points d'avance sur Briançon justement Briançon a 2 matchs en retard ça laisse un petit peu de marge est-ce que ça veut dire que sur le temps on peut laisser quelques matchs de côté pour pouvoir souffler sur la fin de saison non c'est pas dans la politique générale vous savez quand on a un groupe comme ça qui aime gagner des matchs du moment qu'ils se présentent sur une glace ou que ce soit ils veulent gagner et ça déjà c'est le premier point ensuite même si on a un calendrier chargé nos coachs ils savent gérer les temps de repos les temps de récupération et puis comme ça les joueurs peuvent mieux s'acclimater à ces périodes qui sont très chargées pour nous Rodolphe Garnier est un adepte du turnover ou ils misent souvent sur les mêmes hockeyeurs c'est une excellente question c'est un truc que vous faites bien de me rappeler à l'ordre puisque c'est un troisième point qui est important aussi c'est qu'on a quatre blocs quatre blocs qui jouent régulièrement longtemps le hockey français pouvait tenir avec trois blocs voire deux sur des milieux de match pour les novices en gros c'est que vous avez quatre joueurs qui sont sur le terrain à ce moment-là cinq joueurs quatre groupes ouais c'est ça quatre groupes qui changent au fur et à mesure exactement ouais et je pense que ce qui est bien c'est qu'au niveau de notre formation on a des bons jeunes qui sont formés au club qui sont sur la glace qui font partie de cette équipe-là et puis qui jouent régulièrement donc ça c'est important aussi parce qu'au lieu de demander à un joueur de jouer 30-32 minutes sur un match les joueurs qui ont joué le plus souvent se retrouvent avec 21-22 minutes de temps de jeu ce qui n'est pas pareil un dernier petit mot évidemment on va parler de la Continental Cup c'est ce week-end trois gros matchs alors on imagine que le dernier sera le plus important si tout va bien si tout va bien donc ça va commencer ce vendredi face aux Italiens d'Iziago ensuite ce sera samedi 20h face aux Stavangers de Norvège et puis évidemment la belle face à Donetsk on se rappelle il y a deux ans c'est vous qui avez gagné l'année dernière vous avez perdu chez eux lourde défaite d'ailleurs à ce moment-là et est-ce que ce sera la belle ou est-ce qu'on peut dire que les deux équipes sont favorites et peut-être dimanche ce sera la grande finale il y a un truc qui est sûr c'est Donetsk qui est effectivement l'équipe favorite ceci dit les Norvégiens ont une très belle équipe et Asiago n'est pas là par hasard non plus donc nous c'est forcément trois gros matchs donc après si jamais on se retrouvait le dimanche avec un match décisif bien là c'est du pur bonheur ceci dit on sait qu'on a un gros week-end et on va déjà se concentrer sur le premier match et après on va y aller jour après jour mais il est indéniable que Donetsk ait la grosse synédrie c'est une équipe qui joue à KHL et c'est une grosse grosse équipe de hockey alors un petit mot c'est vrai que de temps en temps dans le grand public on a tendance un petit peu à dénigrer cette coupe je voudrais juste rappeler que vous avez quand même les clubs anglais l'Eton serbe bulgare estonien des Pays-Bas espagnol polonais roumain hongrois slovéne italien russe kazakh guélorusse et danois soit il manque la Suisse l'Allemagne la Suède la Norvège et la Finlande pour grossir un petit peu l'Allemagne et la Finlande étaient là mais sur les deuxièmes niveaux donc c'était pas la SM Liga c'était la Mestis qu'on appelle en Finlande et c'était pas la DEL en Allemagne c'était la Bundesliga le deuxième niveau allemand donc il manque quelques gros gros pays de hockey mais sinon quand même le meilleur de l'Europe est là quand même on rappelle on se souhaite bonne chance et puis évidemment on espère fêter tout ça la semaine prochaine avec les membres du staff merci Rodolphe Garnier on se regarde merci Guy Fournier pardon non mais c'est grave c'est quand même grave vous me regardez en voulant remercier l'invité tout en m'appelant Rodolphe Garnier alors qu'il s'appelle Guy Fournier c'est un truc waouh je dois juste donner un petit mot pour terminer rapidement le Dakar est parti avec deux hauts normands voilà Christophe Rollet de Mont-Saint-Aignan et Nicolas Gibbon à vrai voilà ils sont tous les deux ils sont partis du Dakar oui qui est président du Dakar c'est un Rouenais il s'appelle Étienne Laving depuis très très longtemps ne l'oublions pas excellente remarque de Bruno Maurice un homme bien informé justement Bruno le hockey un petit mot c'est un sport qui vous plaît que vous traitez sur RCF moi j'ai fait du hockey sur Pataroletta donc c'était très intéressant il y a juste une question que je voulais vous poser quand vous perdez sur une première séance comme vous l'avez dit tout à l'heure qu'est-ce que vous dites à vos joueurs quand vous êtes dans le aller dans les vestiaires dans les vestiaires allez-y il faut gagner quoi c'est complètement inexact vous jouez sur quoi la sensibilité ça dépend c'est au cas par cas quoi ça dépend quelle est la raison des insuccès le boulot c'est de bien préparer son équipe autant au niveau physique qu'au niveau stratégique d'analyser l'adversaire d'essayer d'exploiter les points faibles naturellement et après il faut voir est-ce qu'on se réadapte au niveau de la stratégie ou est-ce qu'il y a un manque de concentration est-ce qu'il y a un manque de discipline est-ce qu'il faut parler de l'émotion ou est-ce qu'il faut vous savez il y a même des fois il y a même des fois dans une période dans un match difficile entre deux tiers temps vaut mieux raconter une vieille blague qui fait rire tout le monde si on sent que nos joueurs sont un peu trop tendus trop stressés ça va être plus plus productif que de leur remettre une tonne de pression sur les épaules mais on en parle souvent sur RCF ok on vous invite aussi ouais régulièrement on parle pas forcément de sport on parle d'autres choses c'est ce que vous disiez tout à l'heure sport est un prétexte à explorer d'autres univers absolument moi il y a un univers que j'adorerais explorer avec vous c'est celui du Canada parce que vous nous bercez votre accent d'ailleurs au Canada on pratique évidemment beaucoup le hockey ouais beaucoup plus qu'en France ah bah oui là-bas c'est un peu comme le foot quoi ouais c'est ça à la télé il y a du hockey on sort dans la rue et on joue au hockey non mais ouais il y a du hockey il y a du hockey tous les soirs à la télé moi je viens d'un tout petit village de 1700 personnes il y a une patinoire bon on n'avait pas de patinoire couverte mais il y a une patinoire dehors extérieure et il y a des jeunes petit village du côté du côté de Québec entre Québec et Trois-Rivières ouais qui s'appelle Portneuf il faut être très fort en géographie pour connaître c'est pas mal c'est pas mal c'est assez sympa et on peut saluer Guy Fournier aussi qui s'engage dans le monde associatif et dans les solidarités rouennaises avec Les Dragons vous ramène c'est peut-être à ça que Bruneau faisait allusion aussi on en fait enfin on le fait si on fait un reportage à chaque fois tous les ans on trouve cette idée très intéressante et puisque vous avez lancé bah chez vous ça s'appelle pas comme ça d'ailleurs ça s'appelle Les Nés Rouges Les Nés Rouges ça vient de là-bas ça vient de chez vous et la première fois où vous nous avez présenté ça on était là bah oui c'est une super idée oui bah là là pour le 31 on a quand même ramené 195 voitures et il y avait un peu plus de 100 bénévoles qui sont venus donner de leur temps pour rendre service aux autres c'est quand même c'est quand même donc on peut dire 100 multiplié par 4 ça fait 400 personnes et vous Bonnet-Maurice vous nous ramenez en patin à roulette on en a tous fait un peu dans notre jeune temps ça nous rappellerait notre jeunesse bon on vous réinvitera pour parler patin à roulette c'est tout pour le sport pour aujourd'hui merci beaucoup Régis merci Guy Fournier on continue l'émission Rouen Squash vous a présenté votre rubrique sport sur LCN restez encore avec nous bien évidemment sur le plateau de la quotidienne de LCN nous sommes en direct en tête à tête en face à face enfin bref entre nous avec vous on va parler dans la deuxième partie de l'émission de radio avec Bruno Maurice le rédacteur en chef de cette belle radio qui est RCF on va en savoir beaucoup plus on va parler également cuisine on va voir comment on peut le faire nous-mêmes vous en saurez plus aussi et puis on finira l'émission en parlant des bonnes résolutions qui vous concernent qui nous concernent nous aussi sur le plateau à très vite après quelques pages de pub et puis on va voir